Salut et bienvenue dans l'introduction de ce nouveau programme d'entraînement. Je me réjouis de te le présenter, Bike Erg Endure. C'est le nom du programme. Si tu ne me connais pas, avant de commencer, je m'appelle Sean, je suis coach de la performance spécialisé en travail de conditionnement et en profilage physiologique en termes de passé sportif. J'ai passé par pas mal de sports différents, du rugby, sport intermittent, de l'haltéro, sport de force et de puissance, et du travail exclusivement sur Ergo également, sur le rameur indoor. Aujourd'hui, je me focalise principalement sur l'éducation pour les coachs, la programmation et le suivi d'athlètes en crossfit, mais d'autres sports également, sportifs d'endurance, sport de voile, rugby, etc. Donc, pourquoi Bike Erg Endure ? Comme je l'ai fait avec ma programmation puissance et VO2 max, après des dizaines, des centaines de tests avec différents athlètes dans différents sports, eh bien, j'ai pu voir différents patterns qui ressortaient et je voulais ici pouvoir synthétiser le travail que j'ai fait et offrir une programmation qui pouvait répondre à une certaine demande, notamment sur l'aspect effort prolongé, résistance à la fatigue, récupération. C'est une chose qui revient assez souvent et donc je souhaitais condenser tout ce que j'ai pu apprendre ces dernières années et ces derniers mois en testant le programme avec des dizaines d'athlètes à la suite de différents profilages physiologiques et essayer de livrer le meilleur programme possible pour ceux qui souhaitent s'améliorer en endurance longue, qui souhaitent mieux résister à la fatigue, qui souhaitent tolérer plus de charges d'entraînement et donc c'est comme ça que se matérialise ce programme Bike Erg Endure. Pour qui est ce programme ? Donc, je te dirais que principalement ce programme, il est pour les athlètes qui veulent progresser en endurance, qui veulent mieux résister à la fatigue, qui veulent mieux tolérer leurs charges de travail, qui veulent mieux récupérer, que ce soit entre des transitions dans des WOD, entre des entraînements ou simplement sur des journées d'entraînement ou des journées de compétition, des week-ends de compétition. Cette proc va vraiment t'aider avec tout ce qui est de la récupération et de la tolérance aux efforts qui sont plus longs au travers d'un programme structuré, facile à intégrer dans une programmation, que ce soit CrossFit ou programmation d'entraînement croisé, grâce notamment au guide d'intégration que je fournis avec la programmation. Mais ce programme, il s'adresse également aux coachs, les coachs qui souhaiteraient apprendre à mieux appliquer les concepts de base du conditionnement, à structurer différents types d'efforts, dans le temps afin d'amener une programmation la plus cohérente possible à leurs athlètes. Donc, c'est un contenu d'entraînement, c'est un programme d'entraînement. Mais bien sûr, j'ai, à ma façon, essayé d'amener un maximum de contenu éducatif également, expliquer le contenu des séances, expliquer le format des séances, pourquoi on fait tel type de travail, pourquoi est-ce qu'on progresse d'une certaine manière. Donc, tout ça, c'est inclus, bien sûr, dans le programme. Quel matériel te faut-il ? Il te faut un vélo qui te permet de quantifier les watts. Donc, ça marche très bien pour le bike-air, ça marche pour un watt-bike, ça marche pour un vélo d'extérieur avec un capteur de puissance. Tant que tu as une mesure de puissance, tu vas pouvoir effectuer les tests et suivre le programme. Il te faut également un cardio-fréquence-mètre, une manière de quantifier ta fréquence cardiaque, pas pour toute la durée du programme, ce sera exclusivement pour un test au début et à la fin du programme. Donc, si tu n'en as pas, tu peux tout à fait l'emprunter à un de tes collègues ou à un de tes coéquipiers ou à un des coachs avec lesquels tu travailles dans une box peut-être. Donc voilà, un vélo qui te permet de quantifier les watts et un cardio-fréquence-mètre pour effectuer tes tests. On va parler de la structure du programme et du temps qui va être nécessaire à lui dédier. Donc, c'est un programme de 12 semaines. On a 3 à 4 séances de bike erg par semaine. On a des tests en semaines 1 et 12 qui vont nous permettre de quantifier nos progrès. Et il faut compter en moyenne 60 minutes par séance, même si dans les semaines avec plus de volume, il y a des séances qui vont monter jusqu'à 1h30 par séance. Oui, c'est long. Oui, c'est très long par rapport à ce que tu as peut-être l'habitude de faire. Mais c'est une nécessité si tu veux t'es dédié à ce type de travail, si tu veux développer cette durabilité, cette résistance à la fatigue. On ne fait pas ça, on ne développe pas ces qualités-là avec des séances de 30 minutes. Donc oui, il y a des séances qui vont être plus longues, mais les semaines varient entre 2h30 et 5h. La plus grosse semaine fait 5h en fin de progression. Mais la majorité des semaines tournent entre, on va dire, 4h de moyenne. On a 1 à 2 séances d'intensité par semaine. Tu peux les voir ici sur le programme. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines où tu n'as qu'une seule intensité dans la semaine. L'idée, c'était de ne pas surcharger le programme. L'idée, c'était de mettre les bonnes intensités au bon moment pour progresser tout au fil des 12 semaines et de laisser la place également à d'autres activités, notamment si tu fais du crossfit, te donner la chance de quand même performer dans tous les autres aspects de ton sport. ou alors si tu effectues de l'entraînement croisé, du renforcement musculaire à côté, etc. Tu vas pouvoir intégrer cette programmation au mieux. Donc oui, il faudra trouver du temps pour effectuer ces séances longues. Ça, c'est une chose qu'il faut considérer pour ce programme. Mais ce n'est pas toutes les semaines pareil. Ça va vaciller ou ça va progresser petit à petit. Et voilà, quand tu vois une semaine qui est assez courte, tu vas n'avoir que 3 entraînements. Et quand tu vois des grosses semaines, là, c'est clair qu'il faudra dédier un petit peu plus de temps à ce que tu fais. J'ai également fait en sorte d'optimiser la périodisation pour que tu arrives simplement à la fin de ces 12 semaines avec un gros gain en performance. Donc comme tu le vois ici, avec ces vagues de progression de volume et d'intensité qui vont te permettre de vraiment monter sans trop te surcharger. C'est facile de mettre énormément d'intensité en continu. Mais ce que j'ai essayé de faire avec ce programme, et grâce à l'expérience que j'ai eue en appliquant cette programmation à des dizaines d'athlètes, c'est de trouver le meilleur équilibre possible entre le bon volume, les bonnes intensités et la progression au cours du temps pour t'apporter des résultats. Si on parle des objectifs du programme, donc avant tout, c'est objectif de performance sur des efforts plutôt longs. On parle de 15, 20 minutes et plus. Et avec cela, bien sûr, on a l'aspect de la durabilité, de la résistance à la fatigue, de la capacité de récupération. Si on parle au niveau un petit peu plus technique, donc là, on va être sur du travail focalisé sur le deuxième seuil. Donc, en-dessus du premier seuil. Et on va essayer de repousser ce deuxième seuil vers le haut. De manière générale, on va avoir des séances de zone 2, de basse intensité, d'endurance fondamentale, qui vont t'aider à travailler toutes les qualités nécessaires. Je reviendrai sur ces détails et exactement qu'est-ce que va travailler ou que vont travailler les différentes séances du programme. Tu auras tout le détail, bien sûr, dans la vue d'ensemble en semaine 1. De manière générale, on va y arriver. Les entraînements en zone 3, que je vais appeler Shuttle Monster. Shuttle, ça veut dire navette. Donc, c'est la navette du lactate. L'idée, c'est de pouvoir recycler ce lactate que tu produis. Le lactate, c'est une source d'énergie avant tout pour le corps. Et donc, avec ce type d'endurance longue, tu vas pouvoir mieux réutiliser, recycler le lactate que tu produis. Ce qui va, du coup, avoir une influence non seulement sur les intensités moyennes, mais également sur les efforts de haute intensité pour t'aider à mieux tolérer tout le lactate que tu peux produire à ces intensités plus hautes. On va également améliorer ta résistance à la fatigue en travaillant sur des efforts de seuil, des efforts de seuil type que j'ai appelé Mental Block. Donc, c'est des blocs de travail où il y a un aspect psychologique conséquent. D'accord ? Ce ne sont pas des séances qui vont être faciles. Ça a beau être un programme qui est plus bas en intensité relative par rapport à la prog puissance et VO2 max, ce n'est pas une prog facile du tout. Il faut vraiment s'y dédier. Ce sont des séances qui vont devenir difficiles à partir de la semaine 4, 5, 6. Et il va vraiment falloir s'accrocher pour la deuxième partie du programme. Il va vraiment falloir être impliqué. Ça va faire mal, mais il ne va falloir pas lâcher. Ce sont des efforts qui sont intéressants parce que pour ceux qui ont l'habitude de faire beaucoup de haute intensité, ce sont des efforts intermédiaires. Ce sont des efforts qui sont longs, qui sont vraiment inconfortables, mais qui ne sont pas si durs que ça au final en termes d'intensité. Ça se joue beaucoup dans la tête, beaucoup dans les jambes, assez peu au niveau respiratoire. Tu le verras, sauf sur les dernières semaines ou sur les efforts max. Mais voilà, donc Mental Block, un travail considérable au niveau psychologique. Et on va avoir des séances de seuil que j'appelle également Over-Under. On va jouer, jongler un petit peu plus avec les intensités. Mais voilà, tout ça dans le but d'améliorer ta résistance à la fatigue. De manière générale, le contenu du programme, tu as des tests en semaines 1 et 12. On va tester non seulement un effort de haute intensité sur une durée plutôt longue. Tu vas avoir le choix entre un effort de 20 ou de 30 minutes. C'est à toi de voir ce que tu préfères. Si tu préfères ce qui est un peu plus long, fais le 30. Si tu préfères ce qui est un peu plus court, fais le 20. Ce ne sont pas des efforts qui sont courts, quoi qu'il arrive. Ce sont des efforts qui sont difficiles. Mais ça nous donne un bon moyen de quantifier tes progrès sur ce cycle d'entraînement. En semaine 0, qui sera du coup la semaine 1, tu auras des explications détaillées sur tout le processus d'entraînement et pourquoi on a séquencé les choses d'une certaine manière. Comme je te l'ai mentionné, on a deux tests en semaine 1, deux tests en semaine 12. L'autre test que je n'ai pas mentionné, c'est un test de basse intensité. C'est là où tu vas utiliser le cardio fréquence mètre. Et on va simplement pouvoir quantifier ton économie, quantifier tes progrès à cette intensité. Donc voilà, deux tests en semaine 1, deux tests en semaine 12. On a également un guide d'exécution chaque semaine. Donc chaque semaine, tu as une nouvelle vidéo qui t'explique le contenu de la semaine avec en détail les différentes séances, comment elles sont organisées et comment les mettre en place pour tirer un maximum de ce programme. Les RPE que tu attends ou que j'attends à chaque séance qui vont te permettre d'autoréguler si nécessaire les intensités d'entraînement. Le guide d'intégration, comme je te l'ai mentionné, qui te permet de prendre de meilleures décisions par rapport à l'intégration de ce programme dans ta programmation CrossFit, dans ta programmation ou de la combiner avec une programmation d'entraînement en force ou autre. Donc l'idée, c'est vraiment que cette programmation puisse s'ajouter à tout ce que tu fais sans venir entraver tes progrès d'un côté ou de l'autre. Alors c'est clair que si tu choisis d'effectuer ce programme, je te conseille de le mettre en priorité par rapport aux autres qualités que tu vas pouvoir potentiellement développer à côté. Il faut vraiment t'investir dans ce programme si tu veux progresser. J'en parlerai plus dans le guide d'intégration. Bien sûr, si on regarde quelques retours d'expérience d'athlètes qui ont effectué ce programme jusqu'ici, on a Alex qui a effectué ce programme, qui a gagné plus de 20 watts sur son test 20 minutes. Alex qui était déjà très fort sur les ergots et qui l'est encore plus maintenant. Et comme il le dit ici en bas, meilleure performance, amélioration de la récupération, diminution du temps de transition sur ses WOD. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup avec ce programme pour les crossfitters. Si tu veux réduire tes temps de transition, si tu veux mieux récupérer entre les events sur une compétition, voilà, juste simplement devenir plus endurant, c'est vraiment une très, très bonne programmation pour ça. On a Quentin qui nous dit que, encore une fois, comme je l'ai dit avant, plus facile sur les transitions en WOD, amélioration de ses sorties en vélo de route qu'il fait de temps en temps, ce qui est toujours sympa de voir le transfert. Et il se sent en forme et prêt pour la saison. Donc là, on a, qu'est-ce qu'il a fait il y a quelques mois ? 290 watts, puis 311 en août, puis 331. À savoir qu'il a suivi la programmation puissance avant ça également. Donc il a gagné 20 watts sur son test de 20 minutes avec la programmation puissance. Il a gagné 20 watts de plus ici avec cette programmation. Donc voilà, vraiment des progrès qui sont conséquents pour un athlète de haut calibre déjà sur les ergots. On a Thomas qui a fait de très, très beaux progrès également via cette programmation. Comme il le dit, les progrès sont fulgurants, aussi bien d'un point de vue ressenti que sur les chiffres et dans bien des domaines, que ce soit sur le vélo, que ce soit en crossfit. Et comme il le dit également, la prog est facilement assimilable avec un entraînement de crossfit en parallèle. Il a eu l'opportunité de le faire. Finalement, on a Mathieu qui me dit « Je m'essoufle beaucoup moins en haltérophilie ». Donc un transfert, étant donné que c'est des qualités générales qu'on développe de résistance à la fatigue, de durabilité, c'est des qualités qui vont avoir un transfert sur tous tes entraînements de manière générale. Et comme il le dit également, la pratique de ces zones me permet de mieux me gérer en WOD. Savoir être à la limite de ce deuxième seuil, de ce seuil de fatigue, quand tu passes du domaine élevé au domaine sévère ou quand tu passes d'un équilibre interne à un déséquilibre interne. Voilà, simplement mieux connaître cette zone de transition. Tu vas avoir l'opportunité de travailler avec cette programmation. Ça te permettra de mieux te connaître, de mieux te gérer par la suite également. Donc voilà, on arrive à la fin de cette introduction. Si tu souhaites participer au programme, je t'invite à t'abonner tout de suite pour cette programmation Bike Erg Endure. Et bien sûr, tu commenceras directement avec la semaine 1 avec tous les détails nécessaires pour progresser. Bien sûr, avant ça, je veux dire que, je te le répète, je te l'ai déjà dit, c'est une programmation qui demande un investissement de temps, qui demande un investissement d'énergie. Donc il faut que tu mettes ça à l'avant de la scène. Il faut que tu mettes ça en priorité pour pouvoir progresser. Respecte les objectifs de séance, mets en priorité ta récupération également, nutrition, sommeil, gestion du stress. Et si possible, prends un petit peu de plaisir ou en tout cas, apprends à développer ces différents efforts. En tout cas, je me réjouis de te voir dans cette programmation. A tout de suite, j'espère, pour la semaine 1 de la programmation Bike Erg Endure.